La goutte est une forme d'arthrite qui se développe en raison d'un excès d'acide urique dans le corps. L'acide urique est produit lors de la décomposition des purines, des substances naturelles trouvées dans le corps et dans certains aliments. La goutte est causée par un excès d'acide urique dans le sang, une condition appelée hyperuricémie. L'acide urique est un produit de la dégradation des purines, des substances naturelles présentes dans le corps et dans certains aliments. Normalement, l'acide urique est dissous dans le sang et éliminé du corps par les reins dans les urines. Cependant, si le corps produit trop d'acide urique ou si les reins ne sont pas en mesure d'éliminer suffisamment d'acide urique, cela peut entraîner une accumulation d'acide urique dans le sang, ce qui peut conduire à la formation de cristaux durates dans les articulations. Certains facteurs peuvent augmenter le risque de développer une hyperuricémie et la goutte, telles que L'hérédité, la goutte peut être héritée génétiquement, avec des antécédents familiaux augmentant le risque. Les habitudes alimentaires, les aliments riches en purines, telles que les viandes rouges, les fruits de mer et les boissons sucrées, peuvent augmenter les niveaux d'acide urique dans le sang. La consommation d'alcool, la consommation d'alcool, en particulier de bière, peut augmenter les niveaux d'acide urique dans le sang. L'obésité, l'excès de poids peut augmenter le risque de développer une hyperuricémie et la goutte. Les maladies rénales, les maladies rénales peuvent réduire la capacité des reins à éliminer l'acide urique du corps, augmentant ainsi le risque de développer une hyperuricémie et la goutte. Les symptômes de la goutte peuvent varier, mais ils sont généralement caractérisés par des douleurs articulaires intenses, soudaines et souvent récurrentes. Les symptômes courants de la goutte comprennent Douleurs articulaires La douleur de la goutte est souvent décrite comme une douleur lancinante, intense et soudaine qui survient généralement la nuit et peut durer de quelques heures à plusieurs jours. Les articulations les plus touchées sont souvent le gros orteil, mais la goutte peut également affecter d'autres articulations telles que le genou, la cheville, le coude, le poignet et les doigts. Oedème Les articulations touchées par la goutte peuvent être enflées, rouges et chaudes au toucher. L'enflure peut rendre difficile ou impossible la mobilité de l'articulation. Fièvre Dans certains cas, la goutte peut s'accompagner de fièvre et de frissons. Sensibilité cutanée Dans certains cas, la peau autour de l'articulation affectée peut être très sensible, même à un contact léger. Formation de tofi À long terme, si la goutte n'est pas traitée, elle peut entraîner la formation de tofi, des amas de cristaux durates qui se développent sous la peau et autour des articulations touchées. Le diagnostic de la goutte repose sur plusieurs éléments, notamment Les symptômes Le médecin évaluera les symptômes du patient, en particulier la douleur, le gonflement et la sensibilité des articulations touchées. Les antécédents médicaux Le médecin évaluera les antécédents médicaux du patient pour déterminer s'il y a des facteurs de risque pour la goutte, tels que des antécédents familiaux de la maladie. Les examens physiques Le médecin examinera l'articulation touchée pour déterminer si elle est enflée, chaude et sensible au toucher. Les tests de laboratoire Le médecin peut commander un test sanguin pour mesurer les niveaux d'acide urique dans le sang. Cependant, les niveaux d'acide urique ne sont pas toujours un indicateur précis de la présence de la goutte, car de nombreuses personnes atteintes de la maladie ont des niveaux d'acide urique normaux. Les examens d'imagerie Le médecin peut également commander des examens d'imagerie, tels que des radiographies ou des échographies, pour évaluer l'articulation touchée et détecter la présence de cristaux durates. Le traitement de la goutte vise à soulager les symptômes aigus de la crise et à prévenir les futures crises. Le traitement comprend souvent des médicaments et des changements de mode de vie. Médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens Les INS tels que l'ibuprofène et le naproxène peuvent aider à soulager la douleur et l'inflammation associée à la goutte. Médicaments corticostéroïdes Les corticostéroïdes, tels que la prednisone, peuvent aider à réduire l'inflammation et la douleur de la goutte. Médicaments colchicine La colchicine est un médicament qui peut aider à réduire la douleur et l'inflammation associée à la goutte. Elle peut être utilisée en tant que traitement de crise ou comme traitement préventif à long terme. Médicaments pour réduire l'acide urique Les médicaments tels que l'allopurinol et la febuxosta peuvent aider à réduire les niveaux d'acide urique dans le sang et à prévenir les futures crises de goutte. Changements de mode de vie Les changements de mode de vie tels que la perte de poids, la réduction de la consommation d'alcool et l'augmentation de l'activité physique peuvent aider à réduire les niveaux d'acide urique dans le sang et à prévenir les futures crises de goutte. Il est important de consulter un médecin pour déterminer le meilleur traitement pour la goutte. Les personnes atteintes de la maladie doivent également suivre un plan de traitement à long terme pour prévenir les futures crises et éviter les complications potentielles de la maladie.